Yo bonjour à tous et amis, j'espère que vous allez bien, je suis un petit peu loin mais je vais arriver vers vous après parce qu'aujourd'hui, et déjà depuis une semaine ou deux là, j'ai du nouveau matos qui est arrivé Mucho gusto ! Voici un nouveau trépied, depuis le temps que j'attends ça Alors déjà sur ce trépied, il y a un truc que j'attendais depuis déjà une petite période déjà C'est qu'en fait... Ouais, il y a une fixation rapide dessus, c'est pour ça que ça ne trempe plus comme avant Parce qu'avant en fait j'étais... Donc en fait ce qui est bien sur ce trépied là, c'est que vous avez un système d'attache rapide Donc là il y a la partie platine on va dire qui est fixée sur mon appareil photo là actuellement En dessous là, et en fait cette partie platine vient se fixer, en fait vous êtes comme ça Et puis c'est une platine carré, donc vous venez l'encrypter dedans Vous avez le petit système ici, vous écartez ça comme ça, vous venez mettre votre platine Hop là, ça cogne un petit peu, comme ceci, puis ensuite vous lâchez et puis vous reverrouillez le système Voilà, qui est bien solide et magnifique, ça tient Donc voilà, je vais vous déverrouiller parce que j'en ai besoin de mon appareil photo Alors ensuite au niveau de cette petite platine là, vous avez une espèce de niveau à bulle Alors on voit parfaitement ou pas que je ne suis pas au niveau, c'est un peu noir, on voit pas Mais vous voyez là le truc vert, c'est ça avec un petit point rouge là C'est un petit niveau à bulle pour savoir si tout votre bordel est à peu près de niveau Donc là il n'était pas forcément de niveau, mais bon c'est pas ce qui nous intéresse La tête ici c'est du 3 axes, donc vous avez forcément les principales, les deux principales Je suis en train de desserrer, oui ils sont desserrés, alors bah pardon Putain on ne voit rien, c'est juste une conne Voilà, là on voit, donc gauche, droite Et en haut et en bas Là l'inverse, et je viens de tout casser On voulait vous prouver que c'était solide, mais ce que vous venez de voir là Non mais c'est comme ça sur tous les trépieds, si tu dévises de trop après ça part Et moi comme un basu j'ai tout desserré Donc vous avez gauche, droite et en haut, en bas Comme d'habitude, qui se règle avec ça et puis ça Et puis vous avez aussi, putain mais ça tient pas, ça merde Et vous avez une autre petite vis ici, vous la desserrez Voilà c'est encore neuf, donc ça tient très bien Et puis en fait vous pouvez soulever toute cette partie là pour la rotationner comme ça à 90 degrés Pour avoir votre appareil photo ici à 90 degrés Rotationner, je vous jure que ça existe Vous pouvez faire ça, voilà Donc c'est ça, trois axes Donc du coup, comme ça Comme ça Et comme ça Trois axes, ça va ? Je vais pas trop vite, on ne sait jamais Alors ensuite le trépied de lui-même en général Faites pas attention, c'est le bordel Le trépied en lui-même en général se présente un petit peu comme ceci Donc vous avez bien sûr les trois pieds principaux ici Avec deux extensions Donc une qui va de là à là Et une qui va de là au sol Les pieds ici, les pieds tout en bas sont montés sur des petites rotules Comme ça ils peuvent bouger un petit peu pour s'adapter au terrain sur lequel vous êtes Je vais pas le déverrouiller ici Mais en fait vous avez ici le système de verrouillage des pieds Donc vous tirez ça comme ça, ça s'ouvre un petit peu Puis vous déverrouiller le tout pour pouvoir le soulever ou le descendre Ensuite, entre les pieds ici, le système qui regroupe la fixation Ici vous avez une... Je vais essayer de le desserrer à la main Alors vous avez une bague ici pour le serrer, pour pas que ça bouge Donc ça c'est bien, vous voyez des trucs comme ça, c'est très bien fait Et ici sur les pieds, sur la première partie, sur le premier pan des pieds si vous voulez Vous avez une espèce de, je sais pas, c'est une espèce de mousse Vous voyez, c'est pas directement le métal C'est une espèce de mousse Comme ça si vous devez prendre votre trépied, vous êtes à l'aise Ensuite vous avez la bague de fixation pour fixer votre bordel ici Parce que sinon ça descend, ça monte, ça fait n'importe quoi Et puis votre tête, voilà, grosso merdo c'est ça Donc je vous, voilà, hop là, je vous mets un petit peu en diagonale Pardonnez-moi, Kuhlman Primax 360 Delice Voilà, donc ça c'est le modèle du trépied Donc alors ensuite il y a une fonctionnalité qui est très bien à une main Ça va forcément être pratique, bah oui Si, ça va être pratique Je m'en sors, contrairement aux apparences C'est que vous avez votre trépied qui est comme ça, tranquillement Et puis en fait, bah si vous tirez ça Oh putain, je l'ai cassé Je l'ai mis que sa mère, je l'ai cassé Je l'ai, bah en fait non En fait ça, vous pouvez aussi, je vais vous montrer ça Vous avez aussi un monopode Voilà, bon bien sûr c'est un petit peu plus petit que le trépied en général Au niveau de la hauteur Vous avez donc un monopode intégré à votre trépied Donc c'est à dire que si vous avez besoin tout de suite d'un monopode Et bah paf, vous sortez l'engin de son trou C'est bizarre, dit comme ça Vous déployez les pattes Encore une fois il y a, hop là je vais essayer de vous montrer ça Voilà, il y a des bagues comme ça pour serrer le tout Pour pas que ça bouge Donc vous les desserrez Il y a la partie principale Jusqu'ici, ensuite il y a une première extension Jusqu'ici, il y en a une deuxième Jusque là et il y en a une troisième jusqu'en bas Avec un petit pied en caoutchouc Et pouf, vous avez un monopode Vous venez refixer votre appareil photo, votre caméra Votre truc, ce que vous voulez dessus Vous vous calez correctement Vous prenez votre scène Et là vous êtes calé sur un monopode Tranquillement, gentiment Et vous êtes à l'aise pour faire du cadrage en monopode Alors bien sûr, combien coûte ce trépied ? Et bah ce trépied coûte normalement chez Camara Il coûte 99€ Voilà, 99,90€ Bref, c'est toujours les centimes Je suis peut-être en contre-jour Je suis désolé, je vais vous mettre de l'autre sens 99€ chez Camara Mais je vais vous dire, moi j'ai fait une affaire Je devais à 90€ Parce que c'était le modèle d'expo Ils avaient fait un salon photo Et ils étaient dévalisés Ils avaient plus rien Donc c'était le dernier, je l'ai eu à 90€ Voilà, c'était une offre de bienvenue Vu que je suis premier client chez eux J'étais jamais client Et maintenant je suis client chez eux Voilà, donc c'est le Q-Man Prinax 370M Je vais pas faire plus long Vous savez, c'est le principal Ça me fait plaisir de ravoir un trépied Parce que franchement, j'en avais besoin Bah tiens, vous savez quand ? On va terminer sur le trépied Hop là Voilà, donc si vous cherchez un trépied Et bah n'hésitez pas C'est du bon trépied Alors encore une fois, 100€ Vous voyez, il y a plus C'était bon ce midi Encore une fois, il y a plus cher en trépied Bien sûr Mais celui-là, il est très bien Kullman, une marque que je connaissais pas C'est allemand Et c'est du très beau Voilà, je fais pas plus long C'était Rémi Merci d'avoir suivi la vidéo Comme d'habitude N'oubliez pas, je fais carrette aussi Donc ça, voilà Ça mijote Comme d'habitude Ça mijote sur le petit feu Je continue D'ailleurs pour ça aussi Et pour la chaîne aussi J'ai mis en place depuis déjà un certain temps Deux cagnottes Une sur Tipeee et une sur Litchi Je vous invite à aller les voir Elles sont dans la description Si ça vous intéresse de m'aider Voilà Pour que je vous propose du contenu un petit peu plus qualitatif Bah allez-y Même si c'est 50 centimes Ça me fera toujours plaisir La cagnotte Litchi Si je dis pas de connerie Va jusqu'au 31 décembre Donc si vous voulez encore donner Allez-y Parce que de toute façon, personne donne Quel monde dans lequel on vit Je vous laisse Voilà Je fais pas plus long N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook À la page Twitter Tout est dans la description Je vous laisse avec l'écran de fin Et l'outro Voilà Je me gratte la tête Et sur ce Moi je vous dis Tchoubaïsimeur Voilà Je me casse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz